Le mot émotion est partout en ce moment. Des fois j'entends à la radio des commentaires sur un film ou sur un spectacle. C'est toujours l'émotion, l'émotion, l'émotion. Et bien sûr, il peut en avoir. Je pense qu'un bon film, une bonne pièce de théâtre peut effectivement susciter une authentique émotion, d'ailleurs qui n'est pas pour rire, qui est une vraie émotion vécue. Mais je pense que souvent on entend le mot émotion, là il faudrait plutôt entendre l'excitation. La recherche de l'excitation qui associe de particulier que l'excitation demande encore plus d'excitation. Et que c'est un toujours plus. Parce qu'une fois l'excitation vécue, il y a une chute de l'attention qui nous laisse un peu désarmés, un peu en manque. Et alors on va rechercher une excitation, et une excitation encore plus forte. Qu'on appelle ça l'émotion, à ce moment-là, évidemment, il y a une erreur de terminologie, il y a une méprise. Parce que l'émotion, ça demande aussi d'être sensible à ce qu'on vit et à ce qui est éprouvé en présence de l'autre. Et ça demande donc du temps. Donc, dans l'instantané, l'émotion serait beaucoup plus de l'ordre de l'excitation, du stimulus, que de cette émotion, de cette affectivité qu'on pourrait souhaiter. Et qui, elle, demande un temps, un temps de retour sur soi, un temps de considération de l'autre. Et qui, à ce moment-là, échappe par définition au culte de l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada